Nager en dehors du filet de protection revient à jouer à la roulette russe avec la créature marine la plus venimeuse du monde. La méduse-boîte, ou cubozoère, dispose de 60 tentacules pouvant mesurer jusqu'à 3 mètres de long. Un seul d'entre eux peut injecter assez de venin pour tuer un humain en quelques minutes. Elle est tellement discrète qu'on ne la voit pas approcher. Si vous touchez un seul tentacule, des millions de cellules urticantes plantent des harpons microscopiques sous votre peau. C'est l'une des attaques les plus foudroyantes au monde. Elle est dix fois plus rapide que l'éjection d'un airbag lors d'un accident de voiture. Les harpons sont creux et aspirent le venin qui va s'attaquer à l'épiderme, au cœur et au système nerveux de la victime. Les effets sont immédiats. L'agression engendre une douleur et des traces comparables à un marquage au fer rouge. Le venin est si puissant que certaines personnes meurent de douleur avant même d'avoir pu regagner la plage. Bien que ces cellules urticantes soient minuscules, une seule méduse-boîte contient assez de venin pour tuer 60 personnes. Ce qui lui vaut d'être catapulté à la deuxième place sur notre échelle du danger. Au cours du siècle dernier, le venin du cubozoère a tué plus d'Australiens que tous les requins et les crocodiles de la région réunis. Sous-titrage Société Radio-Canada